Comment dessiner en perspective ? Exercice numéro 4 Le projet, on se propose de dessiner en perspective conique oblique un entrepôt à toiture en plan incliné. Dans, la face de droite comporte trois fenêtres centrées, la face de gauche comporte une porte centrée aussi, et le milieu, c'est-à-dire l'intérieur du bâtiment, comporte une fosse. Pour la première perspective, la ligne d'horizon passe par le bas du bâtiment et on ne dessine que les éléments extérieurs, c'est-à-dire la porte et les fenêtres. Pour la deuxième perspective, la ligne d'horizon est au-dessus du bâtiment et on ne fait apparaître que les éléments intérieurs, c'est-à-dire la fosse. Pour la troisième perspective, on utilise, en plus des points de fuite de l'ensemble du bâtiment, deux autres points de fuite pour la toiture et on ne montre que l'esquisse du bâtiment. La première perspective, le cadre de la perspective, la ligne d'horizon, les deux points de fuite PF1 et PF2, l'arrête la plus proche de l'observateur, les fouillantes à partir de PF1 vers les extrémités de AP et les fouillantes à partir de PF2 vers les extrémités toujours de AP. On dessine l'arrête la plus éloignée de l'observateur à sa droite et l'arrête la plus éloignée de l'observateur et qui se situe à sa gauche. On tire les deux fouillantes vers AG à partir de PF1 et deux autres fouillantes à partir de PF2 vers les extrémités de AD. Ce qui nous permet de tracer l'arrête la plus éloignée de l'observateur qu'on note AF pour arrête de fin. On cherche le milieu de la face gauche, on trace une verticale, ce qui va nous permettre de dessiner le premier sommet de la toiture. On fait de même pour la face de fond, on trace son milieu, on trace une verticale, puis on trace une fouillante à partir de PF1 vers S1, ce qui nous permet d'obtenir le deuxième sommet de la toiture. On a ainsi l'esquisse du bâtiment et on montre ici les différentes faces de notre entrepôt. Habillons maintenant le bâtiment et commençons à placer les éléments extérieurs. On commence par la porte de gauche, on trace du milieu de la face gauche, on trace une feuillante à partir de PF1 pour limiter la hauteur de la porte et on place notre porte. On vient maintenant pour la face de droite, on trace son milieu, on tire une verticale, on trace du milieu des deux demi de cette face là et on divise aussi ces quarts de face en deux. Le deuxième quart, le troisième quart qu'on divise en deux et le dernier quart de la face droite qu'on divise en deux aussi. Ce qui va nous permettre de placer nos fenêtres, nos trois fenêtres centrés. Et pour terminer, on fait l'habillage de l'extérieur du bâtiment. Enfin, on obtient l'aspect final de notre perspective. La deuxième perspective, donc on a dit que la ligne d'horizon se situe au-dessus du bâtiment à dessiner. Donc nous avons ici notre ligne d'horizon. Les deux points de fuite PF1 et PF2. On trace toujours l'arête la plus proche de l'observateur. On tire deux fuyantes vers les extrémités de cette arête à partir du point de fuite PF1 et deux fuyantes à partir de PF2 vers les deux extrémités de cette dite arête. On place les deux arêtes de fond de gauche, de droite et de gauche. On tire deux fuyantes de PF1 vers l'arête de gauche et deux fuyantes de PF2 vers l'arête de droite, ce qui va nous permettre de tracer l'arête de fond. On divise la face de gauche en deux, on trace une verticale, on tire deux autres lignes qui vont nous permettre de situer l'un des sommets de la toiture. On tire une fuyante à partir de PF1 vers ce sommet. On divise la face de fond du bâtiment en deux, on trace une verticale, ce qui va nous permettre d'obtenir le deuxième sommet de la toiture. Habillons maintenant le bâtiment, le fond, on va commencer par tracer le contour de la fosse. Et voilà, nous avons tracé notre fosse au milieu de notre entrepôt. Terminons l'habillage du bâtiment dans les différentes façades et la toiture. Nous avons fait une certaine transparence sur les faces gauche et droite par rapport à l'arête principale pour laisser apparaître la fosse au milieu du bâtiment. Terminons maintenant avec la troisième perspective, notre ligne d'horizon LH. Les deux points de fuite PF1 et PF2. L'arête principale du bâtiment, celle qui est la plus proche de l'observateur. Les deux fuyantes vers cette arête à partir du point de fuite PF1. Deux autres fuyantes à partir de PF2 toujours vers cette arête. Les deux arêtes de gauche et de droite. Les fuyantes vers celle de gauche à partir de PF1. Et les fuyantes à partir de PF2 vers l'arête de droite. Ce qui nous permet de tracer l'arête de fond. Maintenant notre ligne d'horizon qui va nous servir de tracer les sommets de la toiture et la toiture bien sûr. Les deux points de fuite PF3 et PF4. On tire deux arêtes à partir de PF4 vers l'arête principale et l'arête de droite. Et deux autres fuyantes à partir du point de fuite PF3 vers l'arête de gauche et l'arête de fond. Ce qui va nous permettre d'obtenir les deux sommets de la toiture S1 et S2. On trace maintenant la fuyante à partir de PF1 vers qui va passer par S1 et S2. Ce qui va nous permettre de limiter le contour de notre toiture. Donc on obtient la première face de la toiture et la deuxième face de la toiture. Voilà nous venons de terminer notre exercice. où on a tracé ou plutôt on a représenté un entrepôt suivant trois perspectives différentes. A plus. Comment nous contacter ? Vous pouvez nous contacter bien sûr pour tout autre complément d'information sur cette vidéo que vous venez de voir. Ou sur toutes les autres vidéos de la chaîne. Soit en postant un commentaire sur la chaîne WebSavoir YouTube. Ou encore en m'envoyant un mail sur websavoir at hotmail.fr. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous à l'occasion d'une nouvelle vidéo sur ce sujet ou sur d'autres sujets. Encore une fois merci pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada